Carole ? Carole ? Oui ? Tu peux venir voir Michel, s'il te plaît ? J'ai cherché partout dans les placards mais j'arrive pas à trouver... Tu sais le petit café que j'aime bien prendre tous les matins ? T'en as pas racheté ? Bah non, j'ai pas mal le temps, tu sais bien. Puis l'heure à laquelle je te montre que du boulot y en reçoit. Bah je sais bien, mais moi si j'ai pas mon petit café pour le jeûner le matin, je vais pas être en pleine forme. Tu sais quoi, je vais finir par te coller à Poisset, ça continue. Carole ? Eh oh Carole, t'es là ? Carole ? Quoi ? Bah t'as l'impression que je suis en train de vivre avec un coloc ? Oh Vincent, s'il te plaît, commence pas. Et puis t'as qu'à te l'acheter toi-même ton café. Qu'est-ce que vous voulez ? Madame Alix Lefebvre et Monsieur Jules Perrin, colocataire, meilleurs amis. Monsieur Perrin, je vois que ce n'est pas votre première fois au tribunal des promesses non tenues. Euh oui, c'est vrai, c'est pas la première fois, mais là pour le coup je comprends trop pourquoi je suis ici en fait. Ma mère peut me traîner en justice, il va falloir que tu m'expliques parce que là j'ai du mal à faire ça. Non mais je vais te demander une chose et tu me l'as promise. En plus c'est pas la première fois. Euh, la fuite dans la salle de bain que t'as jamais réparé. Le sac poubelle qui pue et la mort que t'as laissé traîner pendant une semaine dans l'entrée. Et j'ose même pas parler de l'état de l'appartement quand je suis partie même pas trois jours chez mon mec. C'est bon, c'est bon, tu peux t'arrêter là. Oui mais je crois qu'on a ça entendu, merci. Monsieur Perrin, qu'avez-vous à dire pour votre défense ? Je sais pas rien, la vaisselle, la vaisselle, j'allais la faire la vaisselle. Je pensais juste qu'Alix allait rentrer plus tard du taf, c'est tout, je me suis accordé quoi ? Une diem en plus, une diem, y'a pas mort d'homme hein, faut arrêter de tout dramatiser. Ok, je l'assume maintenant. Ouais, un peu de sérieux s'il vous plaît. Donc Monsieur Perrin, au vu de votre passif, votre délit est passible de trois mois de travaux d'intérêts généraux dans la plonge d'un restaurant. J'ai demandé à une inconnue de se mettre devant la porte des toilettes puisqu'il n'y avait pas de verrou. Et cette inconnue, Estelle, a accepté de bon cœur mais quelques instants après, elle n'était plus là. Et une inconnue est entrée dans les toilettes et elle a bien failli me vomir dessus. J'étais complètement ivre. J'étais pas en pleine possession de mes moyens ni de mes facultés cognitives. J'avoue avoir accepté la demande de Marie mais j'ai pas quitté les lieux de mon plein gré. Une amie à moi m'a tirée sur la piste de danse. Elle était complètement arrachée. Je vois donc j'ai affaire à un vieux couple sans enfants qui souhaiterait prendre la parole. Alors voilà, Nath, enfin Nathalie, je voulais pas en arriver là mais... Elle fait plus attention à moi. Elle fait plus attention à nous en fait. Elle me regarde plus. Elle m'ignore sans cesse. On fait plus rien ensemble. Même manger, on le fait dans des pièces séparées. Et pourtant on habite dans un 45 mètres carrés. Alors... Quand on s'est mariés, on s'était fait la promesse de s'aimer pour la vie, pour le meilleur et pour le pire. Je ne peux pas ni les sentiments de Sébastien mais... Les choses ont changé entre nous. Et je ne peux pas forcer l'amour là où il n'existe plus. Mais... Vous faites comment pour dormir la nuit ? À nous dormons dans des chambres séparées. Enfin, je dors dans le salon. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'on est en colocation. Comme si on était des étrangers sous le même toit. Enfin, ce n'est pas ma faute. Si à chaque fois que je te parle, tu ne comprends jamais rien. Tu as tendance à être un peu léger sur les bords. Et en plus, je ne peux pas me plier en quatre pour toi. Je ne te permets pas de me parler comme ça. J'ai toujours fait des efforts et... Je ne te demande pas grand-chose mais... Essaye de faire, je ne sais pas, un minimum quoi. Sébastien ? Sébastien, vous êtes là car vous sentez que la promesse a été rompue. Que quelque chose a changé. Nathalie, vous êtes là sans chercher vraiment à vous défendre. La vie peut prendre parfois des chemins inattendus, n'est-ce pas ? Écoutez, dans ce tribunal, nous ne pouvons forcer les cœurs à battre à l'unisson. L'amour peut être aussi brutal que magnifique et parfois, il se transforme en une bête indomptable. La promesse de celui-ci est un contrat fragile, mais l'amour ne peut être imposé. Je déclare, Sébastien, Nathalie, que votre séparation soit la voie vers la guérison. Je vous le souhaite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501